Prouver des solutions durables au financement de la création de films et serrer dans les 11 pays d'Afrique centrale, véritable réservoir des talents. C'est l'un des enjeux majeurs de la deuxième édition du séminaire régional du film en Afrique centrale Filmac, Christian Ayaoundé. Autre point sur lequel nous avons essayé d'innover était d'avancer sur la partie économique en voyant comment on pouvait éventuellement mettre en place les prémices d'un nouveau client pour les créateurs africains. Tout ce qui nous tient à cœur, nous cherchons à créer une série tchadienne. On n'a pas jusqu'à présent une série tchadienne et ça c'est l'un des défis qui nous a amenés ici pour voir comment les autres font. Si la production de films et serrer en Afrique centrale reste à questionner, le problème du financement de la filière film en Afrique est débattu par les politiques, les acteurs et les consommateurs qui pensent que le film dans cette partie d'Afrique ne peut décoller que si certaines conditions incontournables sont remplies. La réflexion traficaine a passé des moments très émouvants dans la guerre. On a eu beaucoup de retard sur nos activités culturelles ainsi que le tourisme en réflexion traficaine. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que le tourisme ainsi que la culture est vraiment effectif. La ministre des Arts et de la Culture et du Tourisme centrafricaine, Jennifer Sarajeva-Yamzere, dit que la centrafrique porte un intérêt majeur sur l'art et la culture et que le cinéma de ce pays, frère, a besoin d'être oxygéné. Nous attendons tous aujourd'hui que nos cinéastes ne soient pas vraiment formés un peu partout. Au contraire, vous voyez bien qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des écoles qui forment les cinéastes. Il y a beaucoup de cinéastes qui se forment sur l'État. Et nous voulons avoir une école qui va les former et pour qu'après qu'ils soient vraiment professionnalistes. La filière film est une locomotive d'un mouvement qui pourra s'étendre aux autres filières culturelles. La dynamique sectorielle Filma, amorcée sur la base des investissements avec l'appui du ministère des Arts et de la Culture, du CLAP et de l'Institut français, promet des jours meilleurs aux films et séries en Afrique centrale.